chère madame chère ruta avec courage et détermination vous avez exposé dans votre livre notre peuple voyage avec un ennemi le rôle hautement significatif joué par les dirigeants politiques locaux ainsi que par l'administration lituanienne d'avant-guerre qui a mis en oeuvre la solution finale des nazis vous avez abordé également la question sensible de la motivation de milliers de simples lituanien dans le meurtre de leurs voisins juifs vous racontez comment ils ont établi des listes comment ils ont creusé des fausses communes comment ils se sont partagés les biens de leurs victimes chère madame chère ruta le prix que la conférence de rabbins européens vous remet aujourd'hui en présence de messieurs antonio taggiani et président du parlement européen et de monsieur france timmermans premier vice-président de la commission européenne est un gage de soutien et un signe de reconnaissance pour votre action et votre courage votre livre est un appel audacieux à la vérité historique il a profondément influencé le discours public sur l'holocauste en lituanie et inspire la recherche de la vérité sur ce sujet parmi de nombreux jeunes lituanien merci madame pour votre courage merci madame pour votre détermination merci madame pour votre action ce n'est que grâce à des femmes comme vous que le monde évolue et progresse ce n'est que grâce à des femmes comme vous que la lumière commence à poindre dans le firmament pour se transformer progressivement en un soleil rayonnant votre visage d'ailleurs le montre madame à travers la conférence des rabbins européens c'est tout le peuple juif qui vous témoigne sa reconnaissance merci du fond du coeur nous vous remettons à la prochaine à la prochaine merci voilà 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 d'accord on là on 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 Applaudissements Bonjour à tous. Je parle un petit peu français, mais j'ai préparé mes mots en anglais. Je parle en anglais. Je ne suis pas juive. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis même pas une personne. Je suis une femme d'âge moyen, dotée d'un cœur. Durant les 60 années de ma vie, j'ai été quasi ignorante au sujet de ce qui s'est produit durant l'Holocauste dans mon pays. Comme la plupart des Lituaniens, je savais que 200 000 Juifs avaient été assassinés par les nazis et par quelques dégénérés locaux. 200 000, c'était juste un nombre pour moi, comme pour la plupart de mes concitoyens. Les nombres ne font pas battre les cœurs. Et de toute façon, les Juifs n'appartenaient pas à notre peuple. C'était des Juifs. Et les tueurs n'appartenaient pas non plus à notre peuple. C'était des tueurs. Et voici qu'un jour, il y a deux ans, par un pur hasard, j'ai découvert que deux membres de ma famille avaient pris part dans l'Holocauste. Je sais que mon grand-père et le mari de ma tante n'ont abattu personne, mais ils faisaient partie de la grande machine bureaucratique qui organisait les meurtres. Soit ils compilaient les listes de ceux qu'il fallait tuer, soit ils organisaient les fusillades. Plus tard, ils furent récompensés pour leur assistance. Ils avaient agi de la sorte par amour de la Lituanie et par loyauté envers leur peuple. Et comme les Juifs n'appartenaient pas à leur peuple, ils devaient disparaître. Ce jour-là, mes yeux se sont largement ouverts. Et ce jour-là, j'ai entamé mon voyage solitaire vers le trou noir de la Shoah en Lituanie en entrant dans les archives du KGB et dans les livres d'histoire. Quelqu'un a dit que l'Holocauste refusait de devenir de l'histoire, et c'est vrai. Mon livre est devenu un fulgurant best-seller. 19 000 copies ont été imprimées et vendues, mais ce n'est qu'une partie de la vérité, parce que tant de voix irritées se sont élevées, appartenant à l'élite du monde politique lituanien, accusant le livre de n'être pas seulement un livre, mais un projet coordonné par des forces étrangères hostiles et une menace portée à la sécurité nationale. Des voix irritées de mes proches et de mes amis avaient le sentiment que j'avais trahi ma famille et mon propre peuple. Est-ce triste ? Oui, mais c'était le prix que j'avais à payer. Aucun prix ne saurait être trop élevé lorsqu'il s'agit de la vérité. Il y a six mois, le livre « Notre peuple » a été brusquement retiré de toutes les librairies de Lituanie, avec tous mes autres livres, 27 000 copies au total. Est-ce triste ? Oui, c'est triste. Et pourtant, je crois toujours fermement que le processus de guérison et de réconciliation dans mon pays a commencé, et que personne ne saurait l'arrêter avant longtemps. Personne ne peut arrêter le fleuve de la vérité, une fois qu'il a commencé à couler. En conclusion, je dois faire une confession. Après que j'ai écrit ce livre, les 227 fausses communes de l'Holocauste, cachées dans les magnifiques forêts de pain de Lituanie, sont devenues plus importantes pour moi que les tombes de mes grands-parents et de mes parents. Quand je pense à ma famille, je sais qu'elle a vécu une longue vie et qu'elle est morte en paix quand son temps est arrivé. Leurs tombes individuelles sont merveilleusement décorées. Quand je pense aux fausses communes des 200 000 victimes de l'Holocauste, je ne vois pas un nombre. Je vois ce que j'ai lu dans un des témoignages des tueurs. Je vois un père juif couché dans la fosse, face vers le bas, couché sur trois rangées d'autres victimes, abattu juste avant lui. Il tient son fils. Son tueur a dit qu'il avait essayé d'être compatissant, si bien qu'il a tué le père d'abord pour qu'il ne voit pas la mort de son fils. Je pense à la blessure d'entrée de la balle dans le crâne du père, blessure qui mesure trois dixièmes de centimètre, et je pense à la plaie de sortie qui mesure trois centimètres, dix fois plus grande, car le tueur avait utilisé une balle explosive. Mais le crâne de l'enfant était intact. Beaucoup d'enfants dans les fosses ont été enterrés vivants. Je sais que 77 ans plus tard, le père étreint encore toujours son enfant. Il ne tiendra à jamais. Je peux vous promettre ce que j'ai déjà promis à Ephraim Zourof. À la fin de notre mission, je ne les abandonnerai pas aussi longtemps que je vivrai. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements